Hein ? Comment ? Serait-il possible ? Que j'aimasse ! J'aime. Et peut-on savoir ? Tu ne m'as jamais dit ! Qui j'aime ? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé, même par une lèvre. Ce nez qui d'un quart d'heure, en tout lieu, me précède. Alors, moi, j'aime plus. Avec son grand et long nez, Cyrano continue d'avoir du succès en 2024. Écrite en 1897 par Edmond Rostand, c'est sans doute la pièce française la plus jouée. Au théâtre ou au cinéma, nombreuses sont les adaptations. Mais celle proposée par la compagnie Les Pieds Nus la rend particulière. Elle est 100% féminine et jouée par trois comédiennes. Moi, Cyrano, c'est la première pièce que j'ai vue au théâtre quand j'étais petite, à la comédie française. Et c'est ce qui m'a vraiment attirée, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire ça. Et c'est vrai que, en fait, je n'y pensais pas trop quand je suis arrivée dans l'équipe, du fait que j'étais une femme, de jouer Cyrano, que c'était quelque chose d'assez incroyable. Mais en fait, c'est vrai que c'est une grande chance parce qu'en fait, on est très peu à pouvoir le faire. Et c'est un texte magnifique. C'est un personnage magnifique qui a énormément de qualités, de compétences. Il est énormément de choses et on s'y reconnaît beaucoup, qu'on soit une femme ou un homme dedans. Et du coup, c'est vrai que c'est très excitant de pouvoir jouer ce personnage-là en particulier. Créée en 2018, la compagnie a joué cette adaptation plus de 300 fois. Preuve que cette version plaît tant par la prouesse des trois comédiennes qui jouent plusieurs rôles que par les messages véhiculés. Yana est la comédienne la plus ancienne de cette production et à chaque fois qu'elle joue, l'émotion est au rendez-vous. La chance qu'on a, nous, en tant que comédienne, c'est qu'on joue tellement de rôles dedans. On est extrêmement bien nourris. Donc, en termes de travail artistique, c'est très riche pour nous. On ne s'ennuie pas. On n'a pas le temps de s'ennuyer. De par la mise en scène très dynamique, très vive. Et du fait aussi que ce qui est servi est excellent. Ça parle au cœur, en fait. Ça parle aux choses qui nous touchent, qui nous font du bien. Ça parle évidemment de valeurs de panache, d'amour, d'honnêteté, de sincérité, de justice. Donc, des valeurs louables, belles, fortes. Mais c'est fait d'une manière qui nous transcende, en fait. Et je pense que tout le monde, en fait, est sensible à ça. Les représentations débuteront ce vendredi à 20h au Théâtre de Lille et se poursuivront samedi et dimanche à 18h.